Salut salut, on se retrouve pour les produits terminés, je vais vous dire si je les rachète ou pas, vous connaissez le principe, vous connaissez ce genre de vidéos, je vous le fais une fois que mon petit panier il est rempli, et là il est rempli, voilà, donc je vais commencer par vous montrer ce que je rachète de toute façon en boucle, comme ça, ça sera fait, donc déjà ces petits patchs là pour les yeux de chez Action, voilà, j'en fais pas souvent, en principe j'en fais un par mois on va dire, ou tous les 15 jours, mais c'est quand ça me toque, mais ceux là, oui, je rachète en boucle, je les adore, ils sont beaux, ils sont efficaces, ils sont pas chers, tout béné. Pareil pour les masques, alors je regarde si j'en ai d'autres, j'en ai deux également, c'est le masque de chez Action, ceux-ci j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, il y a au miel, à la perle et à l'avocat, je les ai trouvés qu'une fois, mais j'aimerais bien les retrouver, et quand je les retrouve, il y a des moumousses, quand je les retrouve, j'en rachèterai plusieurs, parce que celui à l'avocat j'ai adoré, celui à la perle, il est trop mignon aussi, et j'ai adoré aussi, et ceux là, les faits, ce petit masque là, avec les petites bestioles dessus, voilà, de toute façon, les masques, j'achète que chez Action. Ah bah, encore un peeling ici, je vous l'avais fait dans un IGTV, je vous remets en barre d'infos, de toute façon. Alors, pareil pour ma colo, donc là, oui, je l'ai déjà racheté, j'en ai racheté deux, je les achète à chaque fois qu'elles sont en promo chez Crotvat, c'est de la marque Crotvat, et c'est la teinte Midnight Blue, voilà, il va falloir que j'en refasse une, parce que mes cheveux de mamie commencent déjà à réapparaître, et voilà, oui, je l'achète à chaque fois. Pareil pour ceux-ci de chez Action, donc là, il n'y en a qu'une, parce que j'essaie de l'économiser, vu que j'en ai plus qu'une, qui est presque terminée, c'est la dernière, et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner chez Action. Donc, c'est l'eau de rose de chez Action, j'achète en boucle, vous le savez, j'utilise tout le temps, et je l'adore, donc j'ai hâte de pouvoir aller en chercher. Pareil pour l'huile de douche de chez Nivea, j'en ai encore 4 en stock, je crois, donc là, ça va, j'ai le temps de voir venir, en espérant qu'on puisse enfin refaire un jour les magasins, au moins en couple, parce que je fais normalement ce genre de magasin, je le fais avec mon chéri, et donc là, j'espère que j'aurai assez jusque-là, mais je pense que oui. J'ai fini ma petite brume hydratante, donc c'est la Gentle Hydrating Mist de chez Primark, oui, dès que je puis retourner, j'en ai encore une en backup, c'est la dernière qui me reste, et c'est des petits formats, donc ça part assez vite, j'en ai recommandé 2 de chez Revolution, pour essayer, j'adore celle de chez Revolution, mais celles-ci, ce sont les brumes qui reviennent le moins chères, elles sont très hydratantes, voilà, j'aime beaucoup me pchiter un coup le matin de brume hydratante sur le visage, pour hydrater, de toute façon, on n'a jamais assez d'hydratation quand on a une peau déshydratée, et voilà, je l'adore, donc oui, dès que je peux, je rachète. Un brume super fruit, Superfood de chez Revolution, je l'ai beaucoup aimée, celle-ci, j'adore l'odeur, j'adore son effet, elle est régénérante pour la peau, voilà, donc oui, dès que je pourrai, je la rachèterai, quand j'ai plus de celle de chez Primark, sauf que là, j'en ai commandé 2, j'ai commandé les 2 nouvelles à l'ananas et au Cacadum, Cacadu, Cacadum, un truc comme ça, je sais pas trop, Cacadu, je crois que c'est. Donc celle-là, je l'ai commandée, je prends le nom, et on verra ce qu'elle vale, mais celle-ci, c'est quand même une de mes préférées, avec la, à l'acide hyalurique, voilà, mais celle-ci, j'adore, et j'adore l'odeur. J'ai terminé la Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel, donc j'ai beaucoup aimé, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'elle est en paume, alors, une hydratation d'enfer, une odeur de frais, super crème, quoi, donc oui, je pourrais potentiellement la racheter quand j'ai fini ma garnie, mais j'ai adoré, adoré, adoré cette crème. Après, je viens de commander celle à l'acide hyaluronique, toujours, je crois, il me semble que c'est l'acide hyaluronique de chez Révolution, qui a l'air d'être à peu près la même chose, donc je vous dirai ça, une fois que j'aurai testé à Révolution. J'ai terminé un nettoyant pour les pinceaux de chez Action, donc non, je ne le rachèterai pas, voilà, c'était le dernier qui me restait, il m'en reste un que j'ai mis dans les lots et concours, donc je vous le laisse pour les concours, puisque, à part l'odeur, j'adore l'odeur de ce truc-là, il sent vraiment très bon, mais je trouve que ça ne nettoie pas du tout les pinceaux, alors pour un pinceau poudre, par exemple, ça fait l'affaire, pour nettoyer ce qui est pigment coloré, et alors les produits waterproof, vous vous oubliez, ça ne les nettoie pas du tout, donc je préfère mon savon de Marseille, en plus ça descend super vite, alors qu'un savon de Marseille, vous lavez vos pinceaux pendant des mois et des mois, avant qu'il soit terminé. J'ai terminé un masque Nathéis, donc c'est la marque Repair de chez Leclerc, celui-ci, c'est essuie pour les cheveux secs ou frisés, à l'huile de coco et au beurre de karité, donc c'est un masque nourrissant, sans silicone, c'est un format 300 ml, comme la plupart des masques, je paye ça moins de 3 euros, il me semble, et je les adore, ce sont vraiment des masques pour les cheveux géniaux, il y a celui coco karité, et l'autre c'est quoi déjà, je ne sais plus, argan et jasmin, je crois, quelque chose comme ça, les deux sont d'enfer, les deux, j'aime autant les deux, donc oui, ça je rachèterai, dès que je peux retourner chez Leclerc, je m'en reprends mon petit stock. Donc je fais les soins avant le make-up, comme je fais très souvent. J'ai terminé un petit baume à lèvres, c'était à l'huile d'arcan, ou à l'huile d'amande, amande, ouais, on ne voit plus, c'est écrit dessus, donc c'est une plaquette que j'avais acheté chez Action pour moins de 2 euros, il y avait 8 baume à lèvres, enfin 2 fois 4, il y a 2 fois la même sorte à chaque fois, il y a coco, amande, jojoba, et c'est quoi que j'ai dit avant là ? Amande, coco, jojoba, et argan, je crois, ouais, mais on leur suit à l'amande, d'enfer, d'enfer, donc j'en ai encore, pour l'instant je finis un autre que j'ai en bas, mais j'en ai encore, mais ouais, si je les retrouve, je pense que je les rachèterai, rien que pour au moins celui à l'amande, parce que les autres, je n'ai pas encore testé, mais celui à l'amande, de la bombe atomique, il hydrate super bien les lèvres, il est nourri et tout, j'adore. J'ai terminé un paquet de lingettes de chez Action, toujours, donc non, je n'achèterai pas, parce que maintenant j'achète, je fais cette bombe bébé, voilà, parce qu'au final ça revient moins cher, il y en a beaucoup plus dedans, elles sont plus grandes, et ça fait très bien l'affaire, puisque les lingettes démaquillantes, moi j'utilise absolument que pour les swatchs, donc voilà, et non, je ne rachèterai pas celle-ci. En parlant de lingettes démaquillantes, j'avais une en cadeau, quand j'avais fait une commande AliExpress, sur la boutique officielle de chez Focalure, donc c'est de chez Focalure, c'est le Cleasing Cheat, Crêpefruit Makeup Remover Cleasing Cheat, donc c'est des lingettes démaquillantes, au pamplemousse, et j'ai adoré, voilà, je l'ai utilisé une fois, j'en ai eu deux en fait, il y en a une que j'ai mis dans les concours, mais je voulais quand même en tester une, je ne rachèterai pas, parce que c'est, voilà, je n'utilise pas de lingettes démaquillantes, mais c'est des formats, en fait vous avez la boîte, et dedans vous avez à chaque fois des lingettes emballées individuellement, donc si vous voyagez, ça peut être pratique, moi je ne suis pas adepte des lingettes démaquillantes, mais il y en a qui aiment ça, et c'est parce que le format est vachement pratique par contre si vous voyagez, donc voilà, et ce sont des belles grandes lingettes, il y avait pas mal de produits dessus, franchement bien, bien, bien démaquillé, même waterproof, enfin voilà, vous pouvez voir les dégâts de la chose, très épaisse, franchement, bien, mais je ne marchais pas, j'ai terminé mon baby lips, c'est le punch, je ne sais plus quoi, c'est marqué ou déjà, le pitch punch, voilà, c'est celui à la pêche, donc il est un petit peu coloré, on voit encore, voilà, il est un petit peu coloré, mais ils sont divinement bons, et j'adore les baby lips, donc oui, moi je les achète quand ils sont chez Action, donc si je retrouve celui à la pêche, je le rachèterai, sinon je prendrai un autre, mais pour l'instant j'ai des petits là, j'ai le temps de voir venir. J'ai terminé mon démaquillant bifasé de chez Garnier, donc c'est le skin active des Maxieux Express 2 en 1, j'adore, je l'adore, pour l'instant j'ai le Cien, donc je ne rachèterai pas celui-là, parce que j'ai encore 2 ou 3 bidons du Cien, puisqu'il est beaucoup moins cher, et qu'il est maquillé tout aussi bien, sauf que celui-ci il est mauve, à la place d'être bleu, je rachèterai celui-là si je ne sais pas retourner chez Lidl, mais je pense qu'il vaut mieux que je coure chez Lidl, juste pour acheter du démaquillant à ce prix-là, que d'acheter celui-ci en grande surface, qui est beaucoup plus cher, parce que je crois qu'il est à 3, 4, voire 5 euros dans certains magasins, alors que le Cien il est à 1,15€, et pour 100ml ici il fait 125, donc voilà, je vais rester sur le Cien tant que j'en ai, et tant que je n'en ai pas besoin, je ne vais pas courir expo. Alors, ça je vous en parlerai après. J'ai fini un Contour des yeux de chez Révolution, alors il m'a fallu le temps pour le finir celui-là, parce que c'est un format 30ml, il était tout liquide, je vous en ai parlé plusieurs fois, 5% de caféine solution, plus acide à l'aéronique, vegan et creative free, je ne rachèterai pas celui-ci, j'ai acheté les nouveaux en petits pots, qui ont l'air beaucoup mieux, je viens de commander le Watermelon, mais là pour l'instant j'ai essuie L-Avocat et Obacuchol, et ils me conviennent très bien, après c'est un format peau, je n'ai pas les formats peau, mais on s'adapte, et celui-ci je n'ai pas trouvé, pourtant je l'ai utilisé pendant presque 6-9 mois au moins, parce qu'il a mis le temps, et je ne devais combler qu'un autre parce qu'il n'est pas si hydratant, donc non, je ne rachèterai pas celui-ci. Donc j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher à la fleur de cerisier, alors il traînait dans ma réserve de gel douche depuis des lustres, des années, et là je m'en suis servi, vu qu'on est tombé à court de savon pour les mains, j'ai transmis dans notre petit pouce pouce qui est à la cuisine pour se laver les mains, et on l'a utilisé comme ça, et il sent très bon, mais après moi je n'aime pas trop les produits Yves Rocher, je ne suis pas une grande adepte, j'adore le parfum par contre, qui va avec ce truc-là, mais les gels douche, je suis encore fortement allergique, donc non je ne rachèterai pas. J'ai presque terminé, il ne reste vraiment pas beaucoup, il reste ça dedans, mais il commence à être foutu, parce que c'est un très vieux, c'était un testeur que j'avais reçu de la marque quand je travaillais à la para, c'est le baume à lèvres réparateur au beurre d'abricot de chez Biobauté by Nuxe, non je ne rachèterai pas, si je dois racheter un baume à lèvres Nuxe sans hésiter, ça sera le rêve de miel que j'adore, j'en avais trois pots, pas moyen de retrouver un seul, mais celui-ci je ne rachèterai pas, il hydrate mais sans plus. Ah, j'ai encore un soin ici, c'est le contour des yeux de chez Sienne, donc je vous l'ai présenté dans mes derniers favoris, je vous remets la vidéo ici si vous voulez aller voir, c'est le Cellular Beauty AeS Mousse, alors je ne sais pas pourquoi ils disent mousse, parce que c'est totalement un gel, ce n'est pas du tout de la mousse ma chérie, j'ai réussi à avoir une petite crotte là, non c'est un gel, ce n'est pas de la mousse, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé mousse, mais il était pas mal, franchement je pense que je vais me plonger un peu plus sur les produits Sienne, parce que vu le prix, ça vaut le coup, et ceux que j'ai testés jusqu'à maintenant, j'en suis contente, donc je ne rachèterai peut-être pas celui-ci, mais je peux potentiellement en racheter des contours des yeux et des soins Sienne quand j'irai chez Lidl, je vais me faire un asiat de produits Sienne je crois quand j'irai. Alors dernier produit, c'est un échantillon, alors d'habitude je n'utilise pas les échantillons, là je l'avais eu gratuit, enfin forcément c'est un échantillon gratuit, je l'avais eu avec ma commande, quand j'ai commandé la Turn Up The Light de chez Too Faced, et quand j'ai vu qu'il y avait cet échantillon-là, c'est la Ongover Pillow Cream, donc c'est une crème de nuit, je me suis dit que j'ai attesté, parce que j'aime beaucoup Too Faced pour certains produits, et des soins, comme chez Benefit en fait, c'est des marques que j'aime bien, mais que je n'achète pas parce que c'est trop cher, et là je me suis dit que je vais attester, parce que, alors ils disent, ultra nourrissante crème de nuit, infusée avec des minéraux d'étoile, enfin voyez quoi, c'est vraiment le truc, il promet mon zémerveille, et en fait, alors ça sent bon, ça sent de l'huile de coco, c'est pour ça que j'ai, alors je l'ai testé, mais c'est pour ça que j'ai gardé pour vous en parler, parce que franchement, vu le prix de la crème, acheter de l'huile de coco, c'est exactement la même chose, sauf que, il n'y a pas la poussière d'étoile dedans, perso je peux m'en passer, vu le prix de la crème, et vu le prix d'un gros pot d'huile de coco, mais ça fait exactement la même chose, en clair, c'est de l'huile de coco, elle est juste en format un peu plus crémeuse, elle n'est pas solide, mais elle fait exactement, exactement la même chose sur la face, elle a la même hydratation, elle a la même texture, elle a le même fini un peu gras, comme c'est de l'huile de coco, et ils vendent ça la peau du cul, donc il fallait que je vous en parle, parce que surtout, vous ne faites pas avoir acheté de l'huile de coco, c'est totalement la même chose, en vachement moins cher, passez-moi le chemin pour cette crème, parce que tout ce qui est mignon dedans, c'est le fait qu'il y ait de la poussière d'étoile, et voilà, que c'est tout face, mais pour avoir utilisé de l'huile de coco, pendant des années sur ma face, la nuit, je peux vous garantir que c'est exactement la même chose, donc il fallait que je vous le dise, je jette un petit rasoir comme ça pour le visage, voilà, oui j'utilise régulièrement, donc je rachèterai, là je vais en commander 10 sur AliExpress, après j'utilise aussi mon petit rasoir vite, mais quand j'ai un petit peu de duvet qui repousse, je ne sors pas le rasoir, parce que celui-là il est rongé, celui-là j'en ai un dans mon bureau, et je rase vite un peu, ou mes sourcils et tout ça, donc j'en ai toujours un sous la main, parce que c'est super pratique, et du coup voilà, oui j'en ai déjà racheté, ceux-là venaient de chez Crudvat, et là je viens de racheter 10 sur AliExpress, parce que c'est quand même vachement moins cher, j'ai terminé un paquet de coton, sans coton, de chez Primark, il coûte 1,50€, donc oui ça quand je vais chez Primark, je rachète toujours, parce qu'ils ont la bonne taille, ils ne se séparent pas, ils sont très costauds, je les adore, et ils ne sont pas bien chers, c'est les cotons les moins chers que je trouve, par rapport à ceux de chez Action, qui eux se séparent, ou des choses comme ça, donc quand j'y vais, je rachète toujours 2-3 paquets, parce que comme ça j'en ai un stock, vu que je n'en utilise pas beaucoup non plus, je me démaquille à l'huile, donc pas avec des cotons, mais quand je mets des paillettes et tout ça, je donne d'abord un coup de coton, avec du bifasé, pour bien enlever les paillettes, et pas frotter mes yeux comme ça, donc oui, je le rachèterai dès que je retourne chez BrainMarkt, quand je vais retourner chez BrainMarkt, je vais en avoir pour une fortune à devoir tout racheter, alors on peut passer au make-up, j'ai un petit buffer comme ça que je le jette aussi, donc pour l'instant je n'ai pas besoin de le racheter, mais quand j'en aurai plus, je le rachèterai, pour l'instant je ne fais plus mes ongles en acrylique, donc je n'en ai pas besoin, je vais commencer par ce produit là, comme ça je, parce qu'il ne faut pas que je le jette, je vais vous expliquer, donc c'est le crayon pour les sourcils Révolution Pro, je l'ai terminé ce matin, alors je vais le garder pour le coupillon, pour plaquer mes sourcils au savon, j'ai testé ce matin, et il faut que je teste, voir si le coupillon change la façon qu'il se mette, ou des choses comme ça, mais sinon non, je ne rachèterai pas, sauf si franchement il manque 3-4 euros, pour avoir les frais de port gratuits, à ce moment, peut-être que je le rajouterai, mais je ne l'ai pas trouvé transcendant, il est un peu trop chaud, et un peu gras, donc je ne sais pas, là je vais tester le essence, une fois que j'ai fini mon Mubuline, et je pourrais comparer celui-ci, avec le essence, qui est moins cher que le Révolution, donc je pense que, voilà, donc si vous n'avez pas vu mon crash test, pour les sourcils au savon, je vous le mets juste ici, et je pense que je vous ferai une petite update, à peu près un mois après avoir testé, après avoir testé plusieurs façons, enfin plusieurs outils, plusieurs façons de les remaquiller, tout ça, je vous ferai une petite update, donc dites-moi en commentaire, si ça vous intéresse ou pas, alors je jette une Beauty Blender, il ne me reste plus qu'une à utiliser, donc celle-ci est toute craquelée, un peu à droite à gauche, et je pourrais encore l'utiliser, je vous l'avoue, mais je n'ai pas envie, donc je la jette, j'espère finir vite l'autre, et après je resterai sur mes IMAX, donc non Beauty Blender, je ne rachèterai plus, sauf si après IMAX s'arrête, et que je n'en ai plus, mais les IMAX sont beaucoup moins chères que celles-ci, et elles sont beaucoup mieux, j'ai terminé le spray fixant, donc le Makeup Fixing Spray Hydratant, de chez Action, donc de la marque Max & More, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé, j'ai bien aimé, je ne peux pas dire que je l'ai adoré, mais je ne l'ai pas détesté non plus, je l'ai bien aimé, il faisait bien son job, ils sont un peu bons, un peu pas bons, voilà, mais ils sentent frais, ils ne sentent rien de spécial, c'est un format 75 ml, et pour le prix, oui je peux le racheter, si je tombe à court de mon Primark, comme d'habitude, et que je n'ai pas le temps d'aller chercher la Révolution, ou des choses comme ça, donc moi je ne le trouve jamais chez moi, pas chez moi, mais s'il y est, oui je peux éventuellement le racheter, je ne vais pas courir exprès la racheter, ce n'est pas mon préféré, mais ce n'est pas le pire que j'ai testé jusqu'à maintenant, donc je ne sais pas, on verra quand je tomberai un jour dessus, mais je ne vais pas courir exprès. En parlant de pire, il y a celui-ci, donc je le jette, il n'est pas fini, mais je ne peux absolument pas l'utiliser, c'est le Glow to Go Illuminating Setting Spray, de chez Essence, en 50 ml, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous ai montré, mais en fait, il est censé être illuminateur, donc dedans il y a des petites nacres, mais le problème c'est que les nacres se mettent en patch, sur la face, et que si vous ne la voyez pas, la petite gouttelette nacrée, elle sèche comme ça, et ça fait un teint dégueulasse, donc je ne peux même pas m'en servir pour humidifier mes pinceaux, ou les choses comme ça, d'ailleurs vous voyez, il a une couleur vraiment blanche, laiteuse, il ne sent pas relativement bon non plus, donc non, je ne le garde pas, et je ne le rachèterai certainement pas. Donc j'ai terminé deux fonds de teint, Révolution, le F3 et le F6, donc terminé, c'est les comptes et les nifiles, entre guillemets, le F3 j'ai transvidé, ce qui reste, donc c'était vraiment pas grand chose, je l'ai transvidé dans ma CC crème perfection, de chez Révolution, toujours Révolution Pro, et le F6 j'ai transvidé dans le F7, vu que c'est les deux teintes que je mélange, normalement je mélange le F7, et le F6 pour neutraliser un peu le côté jaune du F7, et le F6, donc là j'ai transvidé les deux dans le même flacon, vu qu'ils étaient tous les deux à peu près à moitié, comme ça je ne dois plus m'amuser à faire ma mixture, et à sortir les deux fonds de teint, j'utilise l'autre, et voilà, donc je ne rachèterai pas ces teintes là, de toute façon, j'ai mon stock de fonds de teint pour le moment. J'ai terminé, alors j'ai terminé, on va dire que j'ai un petit peu triché, disons que je ne me suis pas acharnée à vraiment terminer et racler les bords, c'est le Infaillible Zenmore Concealer de chez L'Oréal, je déteste cet anti-cerne, il fait des effets dégueulasses sur le teint, donc vous voyez qu'il y a encore assez bien de produits qui sortent, mais normalement quand c'est des produits que j'adore, j'enlève les sorreurs, comme ça j'ai encore de la matière, parce qu'il reste toujours un fond, là je ne m'acharne pas dessus, j'ai adoré l'applicateur, le fait que ce soit une grosse contenance aussi, parce que c'est à 11 ml, donc ce n'est pas négligeable, mais non, non je ne peux pas, j'ai déjà eu du mal à le finir, et je vous dis, je ne m'acharne pas à le terminer jusqu'à la dernière bout, tellement j'ai horreur de cette anti-cerne, donc non je ne rachèterai pas. J'ai terminé ma base de chez Essence, qui est la I Love Color Intensifying, donc celle-là je l'ai bien utilisée jusqu'à la moelle, j'ai enlevé les sorreurs, pour vraiment bien racler les bords, donc oui comme je vous l'ai dit, je la rachèterai, c'est une de mes deux bases préférées, avec la Cutcliss Canvas, quand je n'aurai plus de Cutcliss Canvas, puisque là j'en ai une en backup, une d'entamée, plus deux en backup qui vont arriver, mais celle-ci est tout à fait très bien aussi, et oui je rachèterai quand j'aurai pu la Révolution, et que je n'aurai pas eu le temps de passer une commande, ou voilà. Je vous ai récemment fait une vidéo, où je teste d'anciens favoris, voir si je les aime toujours autant ou pas, donc je vous la mets dans le petit i, et j'utilise deux anti-cerne que je jette, parce qu'ils sont vraiment très vieux, comme je vous le disais dans les vidéos, le Mylène et le Kiko, donc je les jette, ils ne sont absolument pas terminés, il me reste la moitié du Mylène, mais il a 4 ou 5 ans le bazar, donc je ne vais pas l'utiliser, de toute façon je ne l'aime plus autant qu'avant, pareil pour le Kiko, qui est le Full Coverage Concealer en teinte 01, que j'ai acheté en boucle, mais que je ne supporte plus, donc bon il est creusé, je ne sais pas si vous allez voir, mais il reste du produit dedans, mais puis des masses, mais ils sont tellement vieux, que je les jette que je ne peux pas garder ça. Alors j'ai terminé un petit échantillon de chez Benefit, le Goof Proof Blow Pencil en teinte 3.5, bon j'ai encore un tout petit bout, mais c'est vraiment, ça ne se taille même pas, la mie ne sort pas entre pas, bon je l'ai utilisé, mais je n'aime pas plus que ça, et je n'aime pas la forme du crayon, j'aime bien la teinte par contre, parce qu'il n'est pas trop chaud, un peu trop clair, parce que moi j'utilise la teinte 5 je crois, dans les nouvelles coloris, enfin le Proof Blow Pencil, il me semble que c'est la teinte 5 que j'utilise, donc il est un peu trop clair, mais il n'est pas chaud, c'est ça que j'aime bien, mais je n'aime pas la forme du crayon non plus, puis de toute façon, il y a moyen de trouver des crayons, pour les sourcils, beaucoup moins cher que les Benefit, en parlant de crayons pour les sourcils, je jette celui-ci, c'est le Arch Perfector, Micro Pen Long Lasting, pour les sourcils en teinte dark brown, de chez Crudvat, donc je vous ai testé la marque complète, je vous mets ça dans le petit i, donc c'est un avec les petites fourches, alors j'ai découvert ça grâce à cette marque là, et franchement j'ai adoré le rendu, j'ai adoré la couleur, tout était parfait sur ce truc, sauf qu'au bout de trois fois que j'ai fait mes sourcils avec, sans le savon à l'époque, donc il commençait déjà à ne plus écrire, quand je me suis dit que je vais faire comme avec mes liner feutres, je vais retourner la pointe, sauf que l'autre côté c'est juste biseauté en fait, et qu'elle est très longue, et une fois que j'ai sorti, j'ai plus réussi à la remettre, donc j'ai dû couper pour réussir à la remettre dedans, et depuis il n'écrit plus du tout, alors il n'écrivait déjà plus avant, mais vous voyez, de temps en temps, là je pourrais à la limite, en fait il faudrait que je racle sur le côté, mais alors ça me fait un caca tout dégueulasse, il a des sous-tours un peu kaki, c'est pour ça qu'il a mis la couleur je pense, mais je pense quand même que je vais le racheter pour tester, là j'ai un essence pour l'instant, mais la prochaine fois que je vais chez Crudvat, je pense quand même que je vais l'acheter pour essayer, voir combien de temps il tient réellement, sans que je chipote à la pointe, voilà, juste par curiosité, à voir si le rapport qualité prix, il est avantageux ou pas, j'ai terminé le mascara NYX World Hype, alors non je ne rachèterai pas, j'ai eu du mal à le finir ce mascara, je l'avais eu dans le calendrier de l'avant, de la part de mon frère et de ma belle soeur, en cadeau de Noël, je n'ai pas aimé du tout ce mascara, avec la base en dessous essence, ça allait un peu mieux, mais c'est une brosse plus classique en poil, moi je ne l'ai pas trouvé transcendant, mais je rachète. Je jette le soft nude des XXXL Long Lasting Lip Goss Matte Velvet de chez Essence, parce que en fait je l'ai terminé, voilà, tout simplement, il est très vieux, le fond a séché un petit peu, mais il ne reste pas grand chose dedans, mais il est tout sec, il est tout sec et puis il ne reste plus grand chose, donc non je ne le rachèterai pas, je crois qu'il n'existe même plus, je ne suis même pas sûre, je viens d'acheter un Catrice, celui que je porte qui est relativement pareil, donc voilà, le Catrice sera très bien. J'ai terminé un Liquid Ink de chez Essence, je l'ai déjà racheté, j'en ai deux en back-up, un d'entamé je crois, quelque chose comme ça, parce que c'est mon liner préféré, donc oui, je le rachète à chaque fois que je n'en ai plus, et même avant qu'il ne puisse en avoir, parce que j'ai toujours peur de tomber à court, j'en ai d'autres qui pourraient me dépanner, mais non. Donc je rachète celui-là en boucle. Et pour finir, je jette la colle à faux cils de chez Catrice, c'est la Lush Glue, tout simplement, elle fait 5 ml, donc ce qui est bien, c'est qu'elle a un petit applicateur, ça j'aime beaucoup, par rapport à la duo, qu'il n'y en a pas, voilà. Elle change de couleur aussi, quand elle commence à sécher, elle devient bleue, la essence devenait verte, la Catrice devient bleue, et là vous savez que vous pouvez poser votre faux cils, et une fois que c'est sec, elle devient totalement transparente. Sauf que la essence collait très bien les faux cils, pour le prix, franchement elle collait super bien les faux cils, mais je ne la trouve plus, donc j'avais pris la Catrice à la place, puisque c'est les mêmes produits, mais non, en fait non, elle ne colle absolument pas bien du tout les faux cils, elle colle bien les faux cils, mais pas le coin interne en fait, ça ne tient pas assez longtemps en coin interne, même que j'en mets beaucoup, que j'en mets pas beaucoup, que j'en mets, j'ai essayé de toutes les manières, non, et après elle fait des paquets dégueulasses autour du goulot du truc, donc j'ai utilisé un moitié quand même, donc sur des faux cils que je mets rarement, enfin, que je mettais rarement en ce moment, je suis accro aux faux cils en ce moment, voilà, mais je ne rachèterai pas cette colle là, la duo avec le système de la pinette de paille Manolita, fonctionne très bien, j'en suis très contente finalement, j'ai enfin réussi à trouver comment l'utiliser grâce à Manolita, et je sais que Naïva m'a commandé la Sephora, pour que je la teste, parce qu'on m'avait conseillé la Sephora, donc Naïva me l'a commandé, et je testerai ça quand je la recevrai, entre la Sephora et la duo, j'ai le temps de voir venir, laquelle je préférerai, et que je rachèterai à ce moment là, donc voilà, c'était le dernier petit produit, ah non, j'ai oublié mes vitamines, donc j'ai fini, mes vitamines de la marque Orca, donc j'achète les, ça vient de chez Crudbat, c'est du collagène plus vitamine C, normalement je ne vous les montre pas, mais c'est vrai que je me suis dit, vu que je vous ai montré dans le dernier haul, que j'ai fait, que j'en avais acheté, je me suis dit, je vais vous les montrer, donc c'est soutien à la formation du collagène, indispensable au maintien de la santé, et au maintien de la santé de la peau, et du cartilage articulaire, collagène marin hydrolysé, en enzymes à l'efficacité prouvée, il y a 45 comprimés dedans, et vous devez en prendre un par jour, donc ça fait un mois et demi, quoi, voilà, donc moi je les achète à chaque fois qu'ils sont en 1 plus 1 gratuit, ce qu'ils font très souvent chez Crudbat, ou le deuxième à moins 50%, je ne saurais plus vous dire le prix, mais oui, dès que j'en ai plus, et que je retournerai chez Crudbat, je vais en racheter, et j'ai également terminé mes vitamines multi A à Z, complites, toujours de chez Crudbat, de la marque Crudbat, cette fois-ci, il y a 60 comprimés dedans, donc ça vous fait 2 mois de vitamines, vous l'avez vu dans le haut, j'en ai racheté 2 d'un coup, donc comme ça je suis tranquille pour 4 mois, avec au moins mes vitamines multi, celle-ci si j'en ai plus, c'est pas très grave, mais j'essaye un peu de renforcer l'élasticité de ma peau, bien que ça ne marche pas des masses, puisque j'ai toujours mon coupe d'un nom, mais voilà, celle-ci oui je les ai déjà rachetées, et c'est les vitamines que j'utilise, depuis que je me suis fait opérer, quand je n'oublie pas de les prendre, et voilà, cette fois-ci c'était vraiment le dernier produit terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc en attendant la prochaine vidéo, qui sera donc mardi, sur la chain make-up, avec la blackjack normalement, n'oubliez pas de laisser une petite pause bleue, de me dire en commentaire, s'il y a des produits finis que vous connaissez, que vous aimez aussi, ou que vous n'aimez pas d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, si vous venez d'arriver sur la chaîne, d'activer la petite cloche, pour ne pas rater les prochaines vidéos, merci à toutes celles qui pensent, enfin toutes celles et tous ceux, qui pensent aller faire un petit tour sur mon utip, remplir mon petit panier de cacahuètes, vous regardez les publicités qui ne servent à rien, ça remplit ma cagnotte, et une fois qu'il y aura assez, si un jour il y a assez, j'achèterai un appareil, avant que le mien ne décède, voilà, et donc on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo, et en attendant je vous dis bisous bisous.